Au programme aujourd'hui de l'exploration, de l'eau et de l'histoire. Bienvenue sur la chaîne Le Sport en Bref, et dans cette vidéo on va parler d'Edouard Alfred Martel, un des pionniers du canyoning. Pour ceux qui ne savent pas, le canyoning est un sport où on va évoluer et progresser dans un canyon, que ça soit par la marche, la nage ou l'escalade. On considère que trois personnes sont à l'origine du canyoning. Edouard Alfred Martel, Armand Jamais et Lucien Briet. Aujourd'hui on va s'attarder sur Edouard Martel, mais si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les deux autres, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Edouard, il est né dans le Val d'Oise, en France, en 1859. Dès son plus jeune âge, il voyage beaucoup avec sa famille, que ça soit en France ou en Europe, et son père va l'initier à l'exploration de grottes. Ce qui fait qu'à 20 ans, Edouard devient membre de la Société de Géographie de Paris. C'est un passionné d'aventure, d'exploration et de découverte. Durant sa vie, il va explorer de nombreuses grottes, ce qui fait qu'il va devenir le plus grand spécialiste, mais surtout le père et l'inventeur de la spéléologie, que ça soit par ses découvertes, mais aussi par le développement du matériel utilisé pour l'activité. Et la spéléologie, c'est la discipline mère du canyoning, parce que le canyoning est ni plus ni moins que de la spéléologie à ciel ouvert. Et donc le canyoning, il a commencé à voir le jour grâce à deux explorations qu'a pu faire Edouard. La première de ces deux explorations a eu lieu le 27 et le 28 juin 1888, dans l'abîme de Bramabio. La grotte de Bramabio se situe dans le Gard et est traversée par une rivière qu'on appelle Bonheur. La grotte Bramabio, c'est une aventure qui fait peur à tout le monde, car c'est une expédition souterraine avec énormément d'eau, de cascades, de vents puissants et surtout de l'obscurité. C'est aussi une zone qui est réputée pour ses accidents et ses suicides, donc autant dire que personne ne veut s'y aventurer. Personne, sauf le grand Edouard Martel. Edouard, il va former une équipe d'une dizaine de personnes et il va décider de partir explorer cette grotte. Et cette exploration, elle va durer deux jours. La première journée, Edouard, il part avec toute son équipe pour entrer dans la grotte, parce qu'il y a la sortie de la grotte, c'est-à-dire en aval de la rivière, et donc faire le choix de remonter cette rivière. Pour faire cette exploration, vous pensez bien qu'ils ne sont pas aussi bien équipés qu'on peut l'être aujourd'hui quand on fait du canyoning. Pas de baudrier, pas de descendeur, pas de bloqueur, simplement une corde et une planche de bois pour pouvoir se faire une balançoire. Et malgré ce si peu de matériel, ça représente quand même un certain volume et ils vont utiliser une barque pour porter tout ce matériel et pouvoir évoluer pendant l'expédition. Ils vont donc rentrer par cette grotte et une fois à l'intérieur, ils vont commencer à progresser. Ils vont franchir une première cascade, puis une seconde, mais la troisième aura raison de leur motivation, car ils ne vont pas réussir à faire progresser la barque au-delà de cette cascade. Ils vont donc décider d'abandonner, mais ils ne vont pas s'avouer vaincus pour autant et vont reprendre l'exploration dès le lendemain. Le deuxième jour, ils vont tenter d'explorer la grotte, mais cette fois-ci dans le sens contraire, en commençant par l'amont de la rivière. La progression, elle n'est pas facile pour autant. On a des cascades, des rivières souterraines, des endroits avec beaucoup de profondeur, mais malgré tout ça, ils vont finalement réussir, en suivant la rivière, à atteindre la troisième cascade où ils s'étaient arrêtés la veille. Une fois cette cascade-là, une heure plus tard, ils vont réussir à sortir de la grotte. Ils ont donc parcouru au total 1,3 km dans la grotte. Comme ça, ça ne paraît pas énorme en une journée, mais pour l'époque, c'est un véritable exploit, parce que jamais personne n'avait réussi à progresser dans cette grotte. On dit même que cette exploration est l'acte de naissance de la spéléologie. Mais au-delà d'être l'acte de naissance de la spéléologie, elle marque également les premières bases du canyoning. Mais pour vraiment donner naissance au canyoning, il faut s'intéresser à une autre expédition d'Edouard. Il s'agit d'une expédition qui porte son nom, l'expédition Martel. Elle a eu lieu en 1905 dans le Grand Canyon du Verdon, dans le Var. Elle est organisée par le ministre de l'Agriculture, et le but de cette expédition est d'étudier une fontaine qui se situe dans la région. Mais l'accès, il n'est pas du tout évident, et ils vont devoir effectuer la descente complète du Grand Canyon du Verdon pour pouvoir y accéder. L'expédition, ce n'est pas comme la précédente, puisqu'elle va durer au total 4 jours, et Edouard va réunir des villageois de la région pour former son équipe d'expédition. Le premier jour, ils effectuent leur départ de Rougon. Ils partent avec du matériel qui est stocké sur 3 petites barques. Ici, c'est bien le même matériel utilisé que pour l'abîme de Bramabio, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le matériel qu'on a aujourd'hui, c'est toujours des cordes et des planches. La navigation, le premier jour, elle est laborieuse. Ils ne vont parcourir que 2 km dans la journée. Donc la navigation, elle n'est pas folle pendant cette première journée, et donc ils vont décider d'établir un camp pour la nuit. Le second jour, dès le début de la journée, ils n'ont pas du tout de chance, car ils cassent une des 3 embarcations qui portent le matériel. Malgré ça, ils continuent de progresser, mais ça commence à devenir de plus en plus dur pour les organismes. L'environnement est compliqué, et c'est dur pour tout le monde. Avec toute cette fatigue, ils vont fracasser en fin de journée une deuxième embarcation. Et à ce moment-là, c'en est trop pour Edouard, il n'en peut plus et il veut abandonner. Mais l'équipe arrive tant bien que mal à le convaincre de rester, et ils vont établir un nouveau campement pour la nuit. Le troisième jour, c'est encore une journée de galère, car ils empruntent un passage avec beaucoup de rochers, et donc ils sont obligés de porter la dernière embarcation restante pour pouvoir évoluer. Donc là, c'est toujours aussi dur, les organismes sont de plus en plus fatigués, mais malgré ça, l'équipe est soudée, elle est confiante, et ils continuent de progresser dans ce canyon. On arrive donc maintenant au quatrième jour. Pendant cette journée-là, la progression est encore plus lente que d'habitude, dans un environnement qui est encore plus compliqué. On a toujours des rochers, on a aussi des troncs d'arbres, vraiment, il n'y a rien qui facilite le passage de l'équipe. Ce qui fait que, quatrième jour, il y en a qui disent, c'est bon, stop, on est épuisé, on décide d'abandonner, c'en est trop, ça fait quatre jours qu'on vous suit dans votre galère, là, on arrête là. Martel, il perd donc une partie de ses équipes, mais pour les quelques courageux qui se sont accrochés, ils vont arriver à destination le soir même, en fin de journée, au pas de Galeta. L'expédition Martel a donc été une réussite, et c'est la première expédition réussie des gorges du Verdon et surtout celle qui est à l'origine du canyoning. Mais l'activité touristique comme on la connaît aujourd'hui, où donc les gens vont aller s'amuser à faire du canyoning sur une journée, de manière encadrée, cette manière de vivre l'activité n'a vu le jour que dans les années 90, où le canyoning a hérité d'une image de sport fun ouverte à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous étiez sur la chaîne Le Spa en Bref. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.